Allo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Youtube Une seconde rox, nous sommes le 31 décembre n'est-ce pas? Oui! Pas la journée où on le tourne mais c'est tout dans la magie de Youtube Bon, veille de nouvel an à tous Ouais! Bonne veille de nouvel an, ça semble bizarre Bonne année! On va parler de quoi aujourd'hui? Clara? D'abord Clara! Bonjour Clara! Clara Moret Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Une seconde rox Merci vraiment de me recevoir Je l'ai pour être chic, je ne les porte même pas comme faux C'est que je sais pas, j'ai aimé ma vie Vas-y, présente-toi avec Clara, parle-nous de Clara Moret Ben bonjour, merci de me recevoir sur ta chaîne aujourd'hui Dans le fond, moi et Roxane on a fait l'école de théâtre ensemble dans la même classe Je suis comédienne et à part de ça, j'adore lire mais c'est un amour que j'ai recultivé cette année donc pourquoi je suis ici aujourd'hui? On va vous parler de notre recap de notre défi de lecture de l'année 2021 Et qu'est-ce qu'on prévoit pour 2022? Fait que tonne, tonne, tonne de suggestions littéraires de petites perles de la littérature québécoise et internationale on va découvrir plein de choses aujourd'hui, ça va être malade Donc on commence ça avec quelque chose de très simple sur le plan de la journée Il était gris Il est vraiment chic ça c'était pour notre look Je pense qu'on a quand même nail it J'aurais pu faire mieux puis me laver les cheveux J'ai pas mis assez de glisse Ah j'ai oublié de mettre le mystique Attends je pense qu'il est proche Le petit truc gris Camo genre Non ça c'est noir On sait pas nos couleurs Oui c'est ça Ah! Faites pas mon make-up! Il est peut-être cheap mais brise-le pas C'est quoi tonne, ton jeu? Je sais pas Non c'est un Maybelline Je suis sûre, je pense du packaging Ouais c'est Maybelline C'est le packaging, je le savais Là on a réussi, j'ai mis le petit truc On a suivi le père de la journée à la lettre presque Je me suis donné comme défi cette année de lire 25 livres C'est la première fois que je me fais un défi comme ça Parce que j'ai réalisé pendant l'année 2020 J'aurais pu lire beaucoup de livres Et que j'en ai lu pas beaucoup Parce que j'étais tout le temps sur mon sel Pour faire quelque chose de plus productif Puis aussi parce que ma chère amie Roxane Je la voyais lire à l'infini Et me dire oh lis ça, lis ça, lis ça, lis ça Je me suis dit je vais me faire un défi de lecture Comme ça je vais y tenir et lire plus dans l'année 2021 Et c'est un défi réussi Ben oui! Parce que j'ai réussi à lire mes 25 livres J'ai même, je suis même rendue à 31 Je suis en train de lire mon 32e là Yes Queen! Merci! Good job, félicitations! Je vais me donner peut-être un autre défi Qui sait on en parlera plus tard Mais oui et donner des défis littéraires C'est important de donner un chiffre Parce que quand tu me disais au début Ouais je vais me donner un objectif de lire plus Lire plus c'est pas une résolution Parce que c'est pas quantifiable C'est un état d'esprit que tu peux rapidement oublier Finalement pas faire Parce que c'est trop vague C'est trop vague de dire je vais lire plus Déjà que t'es pas capable de quantifier combien t'as lu l'année d'avant Lire plus c'était de lire juste 2 livres et de plus Mais bref, en donnant un chiffre précis C'est un objectif précis Là cela dit Pour 2021 je vais te donner un objectif de 100 100 livres C'est beaucoup là C'est beaucoup en termes de quantité Avec l'application qu'on utilise on a utilisé Goodreads pour tracker Voici nos comptes Goodreads Oui vous pouvez nous ajouter sur Goodreads Suivez nos lectures Avec Goodreads tu coches le livre que tu lis Et ça ça compte les intégrales Et c'est ça qui m'a fait chier Parce que j'ai lu beaucoup d'intégrales Mais en disant les intégrales ça compte pour un livre J'ai lu l'intégrale de Narnia Qui est en fait 7 ou 8 livres Mais ça compte pour un J'ai lu la trilogie de la bête Mais ça compte pour un Il y a des livres là-dessus aussi qui sont tellement récents Qui ne sont pas encore sur Goodreads Ou qui sont des catégories de livres jeunesse plus spécifiques Qui sont pas sur Goodreads non plus Fait que là tu peux pas les ajouter Fait que le compte sur mon Goodreads est pas bon Techniquement j'ai surpassé mon objectif Ok mais en réalité t'es où dans ton objectif Mettons selon Goodreads qui est la science universelle de la lecture En date d'aujourd'hui j'en ai 90 T'as pas réussi ton objectif Fuck off J'ai déjà dépassé 100 techniquement Mais you know me J'ai besoin de le voir Fait que moi c'est comme si j'avais échoué mon objectif cette année Pis ça me fait violemment chou Non t'as pas échoué ton objectif T'as juste t'as échoué ton objectif Pis c'est correct T'sais c'est pas grave Tout le monde qui regarde en ce moment est déçu Genre Ca fait 2 ans que j'ai essayé de me bâtir une réputation de fille qui lit beaucoup Qui lit bien Pis finalement genre je fais un nostie déchets On ferme la chaîne Un peu de seconde rock ceci je n'ai aucune valeur de pertinence Mais non mais c'est ton objectif était très élevé C'est ton objectif très élevé mais que j'ai techniquement réussi à supporter Non t'as réussi T'as réussi C'est ton objectif pour l'année prochaine Et on y reviendra justement plus tard La première lecture qui m'a le plus marqué cette année C'est Je t'aime beaucoup cependant de Simon Boulerice Simon Boulerice Oui on a une grande fan de Simon Boulerice ici Et moi aussi je me considère comme C'est moi qui t'as initié à Simon Boulerice C'est toi qui m'as initié En le fond tu m'as beaucoup parlé de lui Tu me l'as vanté comme un dieu Je ne cache pas que je vénère Simon Boulerice Je pense que je ne le cache pas C'est même plus subtil Non c'est ça On est allé ensemble je me rappelle à la librairie Léonard Percher Librairie indépendante on aime ça Yes Nouvelle librairie qui a ouvert dans Schlagas cette année J'avais jamais lu Simon Boulerice Je me suis dit c'est là que ça se passe J'ai pris ce livre là Et dans le fond c'est un livre qui parle de Qui est librement inspiré de l'enlèvement de Cédrica de Provencher Puis l'histoire se déroule du point de vue de sa meilleure amie Et de comment on vit avec le sentiment de ne pas avoir été là pour quelqu'un qui s'est fait enlever Puis vivre avec la perte et la perte de confiance qui vient avec ça Pour vrai je suis tombée en amour avec l'écriture de Simon Je capote là J'ai lu ça, j'ai fait wow c'est tellement bien écrit, c'est beau Puis tout, puis ça m'a donné le goût d'en lire plus Cette année j'ai aussi lu L'enfant Mascara Et voyons, Jeanne Moreau a le sourire à l'envers Deux capsules sont ailleurs disponibles sur ma chaîne YouTube sur L'enfant Mascara et Jeanne Moreau a le sourire à l'envers J'ai envie d'en lire plus du Simon Boulerice Ma copie est dédicacée d'ailleurs Merci, je l'ai rencontré au salon du livre, il était incroyable Merci, je l'ai rencontré Ouais, Simon Boulerice all the way Simon Boulerice all the way Toujours Simon Boulerice all the way Moi je vais y aller avec Femme Forêt D'Anaïs Barbeau-La-Vellette Que j'ai lu vraiment récemment Parce que le salon du livre de Montréal offrait une rencontre littéraire à la librairie Monet avec Anaïs Barbeau-La-Vellette J'étais là! Oui on a gagné des billets pour aller la rencontrer ce qui était vraiment magnifique Femme Forêt c'est une espèce d'autobiographie d'Anaïs Barbeau-La-Vellette sur son temps en pleine pandémie qu'elle a passé dans la Maison Bleue Donc une maison en campagne avec un petit groupe de famille très rapproché avec qui elle a vécu beaucoup beaucoup de choses Son livre qui est quand même très poétique dans la forme mais tellement touchant puis accessible Quelque chose qui fait du bien en temps de pandémie parce que ça en parle parce que c'est dans un contexte de la pandémie mais c'est pas englobant Ça nous emprisonne pas dans une réalité, on lit pour s'évader de la réalité Et j'avais beaucoup d'appréhension sur un livre qui parlait de la pandémie parce que justement je voulais pas m'immercer dans une réalité qui a déjà la mienne jaillit J'ai aimé l'approche qu'a pris Anaïs Barbeau-La-Vellette avec Anne Forêt C'est une des plus belles lectures que j'ai lues cette année et même priorement Je l'ai conseillé d'ailleurs à mon deuxième jour de calendrier de l'avant littéraire Et toutes mes suggestions de calendrier de l'avant littéraire sont disponibles dans mes stories enregistrées de Instagram Ma prochaine lecture sur ma liste de highlights, c'est la trilogie des jumeaux de Agatha Christophe C'est un livre que beaucoup de gens, dans le fond, le premier il s'appelle comment? Le premier c'est le grand cahier, ensuite nous avons la preuve Et on conclut avec le troisième mensonge J'ai lu les trois, dans le fond après avoir lu le premier j'étais captivée, je voulais vraiment lire le deuxième Après avoir lu le deuxième j'étais comme, je veux lire le troisième Puis après le troisième j'ai perdu espoir dans la vie C'est vraiment déprimant Non mais le dernier, pour vrai, le dernier j'étais comme, je me sens vide là, je suis désolée là Mais c'était, non mais pas que c'était pas bon, c'était très bon, mais c'est... C'est moins une poquette Littéralement parlant puis humainement parlant c'est moins une poquette Moi c'est ça qui est arrivé avec moi, mais en tout cas, je conseille beaucoup la lecture J'ai trouvé que c'était facile à lire Mais c'est différent parce que le premier il est écrit, c'est ça, sans émotion, dans le plus de la dictée possible C'est deux jeunes garçons jumeaux qui écrivent dans le journal les trucs de la journée Il faut qu'il soit le plus objectif possible, il peut pas avoir de subjectivité, d'émotion, quoi que ce soit C'est vraiment ce qui s'est passé dans les mots précis de ce qui s'est passé Mais dans la preuve, le deuxième, c'est écrit du point de vue de narrateur, de un, de personnage, de personnage de Lucas On est plus dans le cahier, on est ailleurs Donc le point de focus est différent, puis dans le troisième reçon, c'est encore autre chose En fait le concept de la trilogie, c'est que tu pourrais lire n'importe quel des trois livres indépendamment Absolument, absolument Tu es obligé de lire la trilogie, tu es obligé de la lire dans le même ordre Mais les trois se concordent Et tu peux les lire individuellement aussi Mais l'ensemble de la trilogie est fuck-up du corps C'est vraiment fuck-up et c'est vraiment intéressant Et je vous conseille de le lire si... Ben, juste parce que c'est complètement différent Puis que l'écriture d'Agatha Christophe est vraiment... Ben, ressort vraiment de beaucoup de choses que j'ai lues ici Puis, ouais, j'ai vraiment aimé ça Mon deuxième highlight, je vais y aller avec Racine, de Alex Halley Ça a été une lecture longue Parce que c'est 750 pages C'est très 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 détaillé Mais justement, vu que c'est historique C'est important que ce soit Alex Halley, l'auteur de ce roman-là A retracé son ancêtre, Kunta Kinte Qui a été, en fait, déporté de l'Afrique Et qui s'est ramassé aux États-Unis Pour la traite des esclaves C'est le plus vieil ancêtre qu'il connaît Pour savoir d'où il est C'est sûr que moi, je suis blanche On le voit, on le remarque, on le sait Toi aussi, on ne fait pas partie de cette histoire-là Mais il faut la connaître, il faut la comprendre Bien, pas la comprendre, on ne la comprendra jamais Mais il faut être alerte sur ces choses-là Puis c'est en s'informant sur des moments historiques comme ça Qu'on ne connaît pas assez Qu'on voit des choses d'une nouvelle perspective Qu'on peut se permettre de dire que les choses peuvent changer Et doivent changer, définitivement Puis on peut apporter quelque chose en s'informant Puis en ne se disant pas Ah, c'est pas notre histoire, ça ne nous concerne pas Parce qu'il n'y aurait pas eu d'esclavage Si ça ne faisait pas partie de l'histoire des Blancs C'était bon C'était important que je lise ça Ça met les choses en perspective C'est très intéressant Wow Voilà Cool Mon troisième highlight de l'année C'est un titre très long Y avait-il des limites ? Si oui, je les ai franchis Mais c'était par amour Ok De qui ? De Michel Lapierre Dallaire C'est le premier livre de l'auteur Et dans le fond, c'est vraiment une narration Un peu du personnage qui parle de son histoire Tout ça, c'est une femme qui a été blessée C'est une femme qui parle beaucoup de son rapport à la sexualité De sa famille dysfonctionnelle Des choses comme ça C'est très cru Ça peut être... Il y a des images trash Des choses comme ça Mais ça m'a... J'ai trouvé que c'était très imagé Que c'était une réalité de femme qui ne... Qui ne me rejoignait pas Tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'aventures sexuelles Mais qui laisse les hommes lui faire mal Qui a peur d'être... D'être proche en amour Euh... J'ai trouvé que c'était vraiment bon J'ai adoré l'écriture Le style J'ai... J'ai dévoré le livre Ça m'a marquée J'ai... J'ai trouvé ça vraiment hot Voilà Excellent Ok Fait que le troisième Oui Pour moi Je vais avec des fleurs pour Alderman Sur lequel j'ai déjà fait une capsule d'analyse aussi Pendant l'année 2021 C'est une lecture qui m'a passionnée du début à la fin C'est pas très long comme vraiment environ 250 pages Si je me souviens bien Pis c'est une grosse étude psychologique de l'être humain De l'éthique de l'être humain Pis de l'importance qu'on accorde à l'intelligence Et quelque chose qui est un concept aussi abstract que l'intelligence La façon dont on exploite les gens à partir de leur niveau d'intelligence Ça fait réflexionner beaucoup de choses Alors dans cette histoire-là on suit Charlie qui subit une opération pour devenir intelligent Parce que lui il était relativement très très simple d'esprit avant son opération Et tu le vois évoluer après son opération De monter jusqu'à un pinnacle de comme Son cul dépasse tout le monde C'est un putain de génie du colis dans toutes Mais toutes les sphères de l'intelligence Alderman qui est la souris sur laquelle il faisait les tests avant de l'attester sur l'être humain Commence un jour à dégénérer Donc Charlie en déduit que lui aussi son intelligence va se rétrograder Et il veut justement poursuivre l'expérience le plus loin possible pour y participer Pour qu'il ait peut-être une possible phase 2 un jour Autant la montée que tu as vue de Charlie tu vois aussi ça dégénère des ressources Juste qu'il redevienne même plus simplet qu'il l'était au début du roman Et ça c'est déchirant Et ce n'est pas un spoiler parce que c'est dans la quatrième de couverture Et vous allez savoir pourquoi en lisant le roman Pourquoi ce n'est pas un spoiler cet élément du livre-là Ou si vous ne le savez toujours pas après avoir le livre allez voir mes capsules J'ai vraiment hâte de lire ça ça a l'air bon Tu vas te capoter Ça a l'air vraiment nice Moi j'ai décidé que je me donne un objectif audacieux pour 2021 J'avais pensé me donner un objectif plus haut que 25 Puis finalement je me suis dit bon je veux m'assurer que je le fais Je me suis dit 25 c'est très réaliste Mais là comme je sais que je suis encore un peu accro à mon cellulaire Je perds beaucoup de temps des fois Je passe des journées à ne pas lire Puis je laisse traîner mes lectures Surtout que depuis que j'ai dépassé mon objectif je suis un peu moins motivée Fait que là mes lectures ça prend vraiment bien trop de temps Tu lis rapidement aussi ton 25 tu l'as eu comme à moitié de l'année J'ai vraiment niaisé après là Fait que c'est pas bon ça Donc je me donne comme objectif pour l'année 2022 50 ! Tu doubles ? C'est folle Ben je suis capable Tu vois-tu moi doubler mon objectif ? 200 livres Non non ça n'a pas de bon sens là Mais moi je suis assez confiante que je peux le faire C'est audacieux C'est exigeant Ça va me demander plus de discipline Puis pas dans un sens discipline c'est poche blabla Mais non ça va être vraiment le fun J'ai déjà une bonne idée de ce que j'ai envie de lire J'ai envie d'aller explorer d'autres affaires Peut être fouillée dans la bibliothèque de ma grand chum Qui a plein de livres Qui a pas le temps de lire au complet Parce qu'il en est tellement Fait que c'est ça Je me dis 50 ça se peut Ça fait quasiment un par semaine Puis je trouve que c'est réaliste C'est vrai J'ai envie de lire un peu à chaque jour Puis ça c'est une habitude que je veux ajouter Je suis encore dans le début de découvrir ce qui m'intéresse en termes de lecture Puis tout ça J'ai aussi travaillé au salon du livre cette année Et j'ai bien des affaires que j'ai envie de lire Que j'ai vu Que je suis comme oh my god Donc j'espère vraiment réussir mon défi Et découvrir plein de nouvelles choses Eh oui mon objectif de mille venders là Si tu vas faire 100 C'était pas bright de ma part Parce que j'ai Non Non mais Suis moi deux secondes Quelqu'un de très compétitif Même par rapport à moi même Puis là je m'étais donné un objectif de 100 Je suis vraiment stiquée sur le chiffre Puis ça m'empêche de dormir T'as pas envie de Goodreads te dise J'ai pas envie de Goodreads me dise que j'ai pas réussi J'ai l'impression d'être un échec Puis ça me fait chier de penser comme ça Et c'est pour ça que je modifie mon objectif pour l'année prochaine Je vais pas me donner un objectif de quantité Je vais me donner un objectif de qualité Et si je ne m'arrête pas à atteindre cet objectif-là Je ne considérais pas nécessairement que c'est de ma faute Mais plutôt la faute des lectures qui ont été choisies Parce que là je regardais les 90 livres que Goodreads m'a dit Que j'ai lu dans la dernière année Et là je pensais au top 3 des livres que je voulais partager Et je me suis rendu compte que la majorité de ces livres-là J'avais conseillé pendant l'année Puis il y en avait plein là-dedans Qui étaient insignifiantes Ou qu'ils ne m'ont pas marquée au point Ou je voulais absolument en parler Puis j'ai l'impression d'avoir vraiment lu pour un chiffre À la fin de l'année Puis je n'ai pas lu pour mon bon plaisir à moi J'ai l'impression que c'est ça Donc je me suis beaucoup éloignée de ce que j'aime de la lecture En termes de cet objectif-là Puis ça me gosse que j'avais fait ça Fait que je vais réduire mon objectif de quantité à 20 Je veux lire 20 livres Hey, what? What? C'est ça que j'allais dire Mais je veux lire 20 livres cette année Qui vont m'avoir marqué Ok? Fait que je ne le rentre pas sur Goodreads Dans ma tête Parce que là ça ne marchera pas avec l'objectif de Goodreads Mais je ne le rentrais pas dans la liste des 20 livres Si je ne suis pas 100% certaine que ce livre-là Pour moi a changé quelque chose d'important Wow! Ok! Fait que c'est ça C'est un objectif de qualité plutôt qu'un objectif de quantité Puis je trouve que ça va me ramener à pourquoi j'aime la lecture Puis pourquoi je veux prendre le temps de lire pour vrai Puis malgré tout je suis sûre que pendant l'année Je vais lire autour d'une centaine de livres pareils Mais je n'aurais pas le sentiment de pression que je me suis donné en 2021 De lire vraiment beaucoup Parce que tu sais 100 livres c'est pratiquement 2 livres par semaine Tu sais je ne peux pas prévoir ce qui se passe dans la vie Puis tout ça Fait qu'à un moment donné pour rattraper du retard Il faut que je lise rapidement et de façon insignifiante Bref! Ouais! Complulsive Complulsive c'est plus le mot peut-être que je devrais utiliser Si je ne me rends pas à mon objectif de 20 livres C'est pas grave parce que je suis sûre que Peu importe combien je vais en avoir eu dans mon objectif Ils vont être vraiment très poignantes et pertinentes pour moi Ça va être puissant Tu vois j'aime ça Je trouve que ça ne t'empêchera pas de lire autant que cette année Mais je trouve ça bien de réfléchir plus à Qu'est-ce qu'on a envie de lire Puis pourquoi on a envie de lire Puis de se laisser imprégner par des lectures aussi Parce que je suppose que quand tu lis extrêmement vite Et que tu passes rapidement au prochain livre Tu n'as pas le temps peut-être de refléter sur ce que tu as lu Et d'absorber ta lecture Mais ça c'est pour moi Parce qu'il y en a qui sont vraiment capables de faire le switch Puis c'est let's go Qui sont capables de lire 250 livres par année Puis qui sont imprégnés dans la tête Puis qui ne perdent pas une seconde de ça Mais c'est ça je pense que j'ai besoin de temps Pour bien l'assimiler, l'y penser, l'ajouter, le critiquer, l'analyser Puis revenir à ce que j'aime de la lecture Puis m'enlever toute cette pression-là que les challenges peuvent me donner Puis ça c'est un conseil qu'on peut donner, je pense, à large Si vous donnez des objectifs de quantité cette année Ou des objectifs de qualité ou des objectifs de quoi que ce soit Assurez-vous que vous n'allez pas contre vos habitudes de vie Ou contre vos valeurs Moi je me suis surchargée Puis ça a donné que mes lectures étaient mal choisies Parce que j'essayais d'atteindre un chiffre Fait que c'est... Je suis déçue à la fin de mon année Parce que je ne considère pas que toutes mes lectures valaient tant la peine Puis je ne me suis pas mis à lire pour les bonnes raisons Puis je pense que toi tu as lu pour les bonnes raisons Autre que d'atteindre un objectif de 25 Tu as quand même bien choisi les livres que tu disais Oui, oui, j'ai pris des trucs qui m'intéressaient Puis je suis allée dans... Tu sais, je me suis un peu challengée Mais pas tant, tu sais, je suis allée dans des trucs que je savais qui m'intéressaient Puis là, cette année, j'ai envie d'essayer d'aller chercher des trucs un petit peu plus différents Mais de continuer d'aller dans... Mais oui, tu as lu beaucoup de trucs diversifiés pour te découvrir en panclectrice Tu t'es laissé cette liberté-là cette année, puis c'est bien Faudrait que je lise cette année un roman policier Parce que je m'en calisse des romans policiers Je suis désolée, je m'en calisse C'est souvent un ou l'autre Les gens qui lisent des romans policiers vont souvent lire que des romans policiers S'il fallait dans du policier québécois Le classique, ce serait plus Martin Michaud, vu qu'il en les sort Que tu ne connais pas, d'accord, correct Il y a Roxane Bouchard aussi qui a commencé à faire des polars maintenant Peut-être que son passage t'intéresserait Quelque chose de nice au niveau du québécois Sinon, bon, dans ma bibliothèque, t'es toujours la bienvenue de Merti Mais là, je veux en lire un, puis si j'aime pas ça, j'en lis plus Qu'est-ce qui nous donne envie ? Qu'est-ce qui nous motive ? Moi, je me dis qu'il faut absolument que ce soit 5 livres que j'ai déjà Parce qu'à un moment donné, je peux pas me dire qu'il faut tout le temps que je rachète des livres J'ai une chie de livres du corraliste, je n'ai pas l'air à moitié Fait que là, faut que je me gère Fait qu'il faut que ces 5 livres-là soient absolument dans ma bibliothèque Fait que pendant que j'ai eu, t'es autour, t'as déjà ta liste Moi, j'ai déjà ma liste Dans les choses que j'ai envie Le premier livre que j'ai envie de lire cette année Là, je dis premier, mais il n'y a pas d'autre Je veux lire Au lac d'amour de Sarano de Beauchem C'est son dernier Je l'ai fait dédicacé Et j'ai envie de le lire Absolument Parce que j'adore Les histoires d'amour Parce que ça me remplit de bonheur Faut que je l'aie ça Voilà, je vais lire ça C'est la fois où j'ai lu du Sarano de Beauchem J'ai peur d'en relire du Sarano de Beauchem Parce que je sais que ça va me détruire émotionnellement La prochaine affaire, c'est Rentrer son ventre et sourire 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 Rentrer son ventre et sourire De Laurence Beaudoin Massé Ça a l'air d'être femme J'ai envie de lire quelque chose Qui parle du rapport au corps Il y en a deux, c'est ça? Il y en a deux, oui Ensuite, mon troisième livre Tu as fait une capsule d'analyse Sur ce livre-là J'ai sur ma liste la part de l'autre Yes! Je l'ai dans ma bibliothèque Je l'ai juste pas lu encore Mais je sais que je veux le lire, c'est intéressant Tout ce qui a rapport avec ce dictateur Incroyablement famous Parce qu'on l'haï Ça m'intéresse Éric Manuel Schmitt C'est mon Simon Boulerice à l'international Ah ouais? Qu'est-ce que j'ai lu de lui? Tout le monde a joué ça au secondaire Quatrième lecture Dans le fond, là j'ai sorti juste un titre Mais j'ai envie de lire de la poésie De Chloé Savoie-Bernard C'est des mini-recueils Et dont je pense qu'ils sont plus populaires C'est Royaume Scotch Tape J'ai vu ces livres-là Lors de mon passage au Salon du livre J'ai envie de lire sa poésie Ça l'a vraiment bien C'est sur ma liste pour l'an prochain Dernière oeuvre sur ma liste C'est le recueil de poésie de Mathéo Pinot Qui est Les visages habitables Mathéo, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'école de théâtre Qui est awesome Qui a enfin sorti de son recueil de poésie Il nous en a lu plusieurs extraits T'es allé au lancement? Non, j'ai pas pu aller au lancement finalement Il nous a montré des extraits Quand on était à l'école A chaque fois qu'il y avait un cabaret Il nous disait ses mots C'est un auteur trans incroyable Tout ce que j'ai entendu de sa bouche C'était magnifique Donc j'ai très hâte de lire ça Et d'aller chercher ça dans une librairie Une belle liste, bien diversifiée quand même Du québécois international La seule chose qui me manque sur ma liste C'est des lectures des Premières Nations Et des lectures de personnes People of Colour aussi Que je trouve qu'ils me manquent Je suis convaincue que tu vas pouvoir m'aider Je vais pouvoir te lancer quelques pistes Par rapport à ça, ouais Moi j'aurais dû penser à ça d'avance J'ai eu ce que j'ai autour de moi C'est des livres que j'ai absolument dans ma bibliothèque En ce moment, en 2021 Avant que j'en rachète d'autres Parce que je suis une hoarder Ok, premier définitivement La fille d'elle-même J'ai le goût de raconter l'anecdote On est allées dans un café Récemment pour travailler sur nos petits projets Puis juste à côté de nous C'est assis Gabrielle Bouillard Tremblay Et j'ai vécu un gros moment de fangirling Mais je veux pas être le genre de fille Qui va genre poké En plus c'était avec quelqu'un Puis là tu veux pas arriver Et être genre dérangé de la personne En plus on était drettes à côté Fait qu'il aurait eu un malade Je sais puis j'étais même J'étais juste comme J'étais comme genre Quand ils sont partis Est-ce que je vais en aller mettre mon maire sortir Aller la voir Puis là finalement je l'ai pas faite Elle a choqué J'ai choqué J'ai violemment choqué Moi je savais pas c'était qui J'avais pas compris Non j'étais allée tester en plus Parce qu'elle était legit à côté de nous Il y avait ça entre les tables Ouais J'ai pas m'introduire parler du fait que j'aimais ce travail Puis partir parce qu'on était trop à côté C'est ça C'était juste Le moment était pas bon Mais bref J'espère qu'elle m'a pas trouvé trop awkward Si elle a senti que j'étais vraiment genre fuck top Ben oui vrai c'est ça J'ai pas lu J'ai pas lu son livre encore Puis c'est ce qui m'a un peu freinée d'ailleurs D'aller lui parler Parce que j'ai pas lu la personnalité publique Sans connaître nécessairement le fondement et tout Mais j'aime beaucoup Gabrielle qui est une femme trans Donc déjà en partant Il y a quelque chose de très important dans sa littérature Quelque chose qu'elle a amené dans la fille d'elle-même Qui est une auto-fiction par rapport à la transition Donc quelque chose de très important Même quand on est si genré d'aller découvrir Puis comme je l'ai pas encore lu Je trouvais la position étrange D'aller m'introduire Puis dire à quel point je l'apprécie en tant que personne N'ayant pas lu ses livres Quoique je l'apprécie en tant que personne Après l'avoir lu justement C'est ça mon point Mais bref c'est ça je veux Je veux arrêter de pull off cette lecture-là Puis je l'ai acheté quand il est sorti en librairie Mais je l'ai pas lu encore Puis je veux prendre le temps de le lire Parce que je sais que c'est une lecture qui va être importante Ensuite Deuxième C'est le Québec qui est né dans mon pays Et là je le regarde Parce que je me rappelle jamais du titre Mais oui dans ma grosse bibliothèque C'est une grosse espèce de bande dessinée Que si je me souviens bien Elle est basée sur une thèse de doctorat On passe à travers l'histoire des Premières Nations Avant le Québec et avec le Québec Donc tout est dans le titre C'est le Québec qui est né dans mon pays Donc on passe à travers Les grands personnages des Premières Nations Les grandes personnes qui ont fait grandir le Québec À travers les Premières Nations Puis quel est le rapport entre les Québécois Puis toute cette culture-là Qu'on n'a pas imprégnée dans la culture québécoise Nécessairement qu'on a pour l'offre Pendant vraiment beaucoup trop longtemps Et j'ai hâte de voir cette espèce de thèse-là Puis ça fait longtemps que je l'ai Puis que je la regarde Puis que je ne passe pas au travers Ah ouais J'aimerais ça aller là-dedans Puis concept de bande dessinée aussi Romand graphique Même quelque chose de très documentaire aussi Parce que c'est basé sur l'histoire Des faits réels Donc j'ai hâte d'en apprendre plus Sur cette tranche de l'histoire-là Qu'on ne connaît pas assez C'est compliqué J'ai tellement de shit que je veux lire J'ai pas lu assez de Dany Laferrière aujourd'hui Puis Dany Laferrière C'est un honteur qui me fait beaucoup de bien J'ai pas lu assez de Dany Laferrière aujourd'hui À ce jour À ce jour J'en ai assez lu À ce jour Aujourd'hui Pas assez de pages À ce jour J'ai pas lu assez de Dany Laferrière Parce que je le dis Puis à chaque fois que je lui dis Dany Laferrière Je me sens bien Puis ça me fait du pied de Dany Laferrière Puis je n'ai pas lu beaucoup cette année Fait que je veux en lire plus l'année prochaine Et là J'ai un petit traité sur le racisme Que j'ai acheté À sa sortie aussi Puis je trouve qu'on est dans une bonne période d'hythérique Puis c'est important d'aller faire des lectures là-dessus Et j'ai aussi acheté Autoportrait de Paris avec Chat Qui est dans ses premiers grands livres Donc qui a écrit à la main Avec des dessins Tout ça Je trouve que c'est un nouveau médium De l'art et de la littérature Que je ne connais pas encore de ce genre-là Puis j'ai décidé de découvrir Oui, il faut que je lise ça La trilogie de... Ben... Je dis trilogie Parce que comme je l'ai montré dans le vlog De... Je fouille dans les bibliothèques chez ma mère Ma mère elle a toujours eu la trilogie Donc les versions 1, 2, 3 Publiées chez J'ai lu De... De la trilogie de ça De Stephen King Ok Qui maintenant se vend en intégrale Ou en partie 1, partie 2 Il ne se fait plus vraiment en trilogie C'est vraiment comme une vieille édition Puis les images ont traumatisé mon enfance Je veux la lire Parce que justement Elle a traumatisé mon enfance Ben... Juste par des images de couverture Puis j'ai le goût de voir À quel point l'histoire est si trash que ça Puis en plus j'ai vu les films Tu sais j'ai vu les films des années 80 Puis les nouvelles versions qu'ils en ont fait Puis c'était des bons films Et là c'est ça ça Je veux découvrir l'auteur Puis... Mon mère elle tripe Stephen King Je ne sais pas c'est beau Stephen King Je suis rendu à quoi? Tu en as dit 4 4? Je m'en rappelle Oui c'est vrai Ok 4 Ok un dernier Un dernier J'aurais dit que j'allais ça avant Oui Ah! Tu sais je viens d'acheter Manuel de la vie sauvage Ah ben Colline pour l'écrire Faut que je lise le Manuel de la vie sauvage En plus ils en ont fait une pièce de théâtre Que malheureusement j'ai pas eue Là il en sorte une série télé Faut que ce soit une crise de mon roman Pour que tout se passe en même temps Tout se passe la même année Fait que j'ai hâte de découvrir ce auteur là Parce que je le connais pas Je connais pas encore son écriture Mais je sais que ses livres sont très 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 appréciés Et puis là Manuel de la vie sauvage À lire très prochainement Yeah! Yeah! Je passe au travers Cool sélection Ah ben ouais Ce qui nous reste c'est qu'on a décidé qu'on allait forcer Non Forcer c'était pas mon mot Oui c'est ça Obliger non plus était pas mon mot Mais essentiellement c'est ça qu'on fait On s'oblige à lire un livre de l'autre On profite de notre pouvoir pour inciter fortement l'autre à lire un livre de notre choix Pas nécessairement en priorité Genre faut pas absolument que tu lises le 1er janvier Mais à quelque part dans ton année tu trouves le bon moment pour lire le livre que je vais t'obliger à lire Pis de toute façon il va y avoir de la peer pressure parce qu'on va continuer de se voir et Hopefully être amis pendant la prochaine année C'est l'objectif Donc on a le temps de se forcer un petit peu de se dire Hey t'as-tu lu mon livre? Je vais y aller en premier Ok vas-y Parce que tu m'as déjà entendu te dire qu'il fallait absolument que tu lises ce livre-là Je sais que tu l'as pas lu encore Elle m'a dit beaucoup de titres là Fait que je suis vite de même si ça me faisait rien C'est vrai que c'est ça Mais j'en ai beaucoup parlé pis je trouve que ce livre-là a vraiment révolutionné ma vie Vas-y avec Aristote et Dante Ça tombera pas C'est mon secret Ah oui tu m'as Oui tu m'as Je t'en ai parlé Je t'ai dit que c'était la plus belle histoire d'amour que j'ai lu de ma vie Oui C'était vraiment quelque chose de magnifique Ben ça m'intéressait de le lire Fait que Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers Clara est obligée de lire ça cette année Wow Et d'ailleurs tout le monde devrait être obligé de lire ça Heille j'ai vraiment hâte C'est un bon projet de lecture Pourquoi tu veux que je le lise? Explique-moi Écoute quand j'ai lu ça J'ai été captivée du début à la fin C'est deux adolescents Qui se rencontrent un peu au hasard Dante qui vient d'arriver dans une ville qui rencontre Aristote Qui est un peu un adolescent un peu blondie de la vie Qui est intellectuelle Qui est vraiment en question beaucoup de choses Qui découvre le monde Qui se rencontre qu'il y a en fait tout ça Pis une bonne opinion adolescente Pis je me suis beaucoup reconnue dans l'adolescent qui était Aristote Même moi pendant mon adolescence Pis les questions que je me posais par rapport à la vie Pis les réponses qu'ils en viennent à découvrir ensemble Aristote et Dante Dante est ouvertement homosexuel à l'intérieur du roman On développe le personnage mais c'est pas quelque chose qui l'a caché Ça se passe dans les années 80 Alors tu peux t'imaginer que c'est pas la même réalité que c'est aujourd'hui C'est une amitié qui est fondamentale Qui est tellement vraie, qui est magnifique Et qui pour moi est la plus belle chose dans les histoires d'amour C'est les amitiés qui deviennent des histoires d'amour Donc c'est ce qui arrive à Aristote et Dante Plus ou moins impromptuement On sait que c'est une histoire d'amour homosexuel Lorsqu'on voit la capitaine de couverture Pis qu'on lit des résumés Pis qu'on voit l'analyse du roman Mais c'est dans la découverte de l'évolution des personnages Qui fait qu'on tombe en amour avec eux Pis qu'eux tombent en amour C'est comme genre C'est magnifique C'est un méchant beau projet pour mon année J'ai très hâte d'ajouter ça sur ma liste Ce que je veux que tu lises vraiment cette année C'est quelque chose que tu lirais probablement pas Parce que visiblement ça te fait vivre des émotions Je veux que tu lises les fourchettes de Sarah Maud de Beauchêne Je vais te pousser à lire ça Parce que... En plus je pense que le texte qu'on avait dû lire À un cours de micro était tiré des fourchettes Pis là je vais retomber sur ce texte-là Qui va me faire détruire violemment Moi honnêtement J'adore ce que Sarah Maud de Beauchêne fait Ça me fait vivre plein d'émotions Je trouve que c'est romantique et poétique Je trouve que c'est un beau portrait de femme contemporaine Moi son écriture et sa websérie aussi Les fourchettes je sais pas si tu l'as regardé J'ai pas regardé non parce que justement Je te conseille de le regarder aussi Moi je viens de terminer la troisième saison Et je suis en amour Pis ça me fait vraiment du bien de lire ça Pis oui c'est sûr que bon ça peut faire de la peine Ça fait vivre des émotions mais pour vrai je pense que c'est... Moi ça m'inspire à écrire pour vrai Fait que je t'ai le conseil pis je veux que tu te pousses Je pense que ça peut être une lecture marquante Comme tu veux aller dans la qualité C'est vrai Je pense que l'oeuvre de Sarah Maud de Beauchêne vaut la peine d'être vue Je suis totalement d'accord Mais si je suis détruite après faut que tu me ramasses la petite cuillère Je vais être là à aimer One phone call away Cool ! Ben hey qu'est ce beau recap de notre année Des lectures qui nous ont marqué, des lectures qu'on veut lire My god c'est pas comme si cette vidéo allait manquer de choix Pour les gens qui souhaitent se donner un reading challenge Ou qui veulent juste se découvrir des nouvelles lectures Et si c'est pas quoi lire après cette vidéo là Je pense que t'as pas vraiment bien écouté Parce qu'il y en a en titre des affaires N'hésitez pas à vous abonner à me suivre sur Instagram, sur Facebook Vous pouvez même suivre Clara aussi sur Instagram Moi aussi j'ai deux comptes J'ai un compte que je fais du make-up Et j'ai un compte que je fais moi Je fais ma vie Que elle est elle C'est juste moi-même N'est-ce pas Tout aussi intéressante Et abonnez-vous à la chaîne YouTube Et découvrir les nouvelles questions d'analyse Qui vont sortir dès je dirais la fin du mois de janvier Je travaille sur les scénarios Des beaux projets pour 2022 Dites-nous dans les commentaires C'est quoi que vous allez lire cette année C'est quoi votre reading challenge Suivez-nous sur Goodreads Qu'on partage Les suggestions littéraires Colin Puis sur ce Bonne année Bonne année la gang Couvre tes ans Santé, sécurité Et amour de la lecture C'est tout ce qui nous reste Reading is cool Reading is cool Bye 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 tout le monde